Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 192 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, écoute ça. C'est un carnet que j'ai ramené d'Angleterre du sommet du Youpreneur Summit, donc une conférence de deux jours. J'étais à Londres, tu l'as entendu la semaine dernière et en fait, j'ai pris plein, plein, plein de notes et franchement, j'ai énormément appris. Oui, pourtant, c'était des sujets en fait, tout n'était pas nouveau, mais la façon dont les gens disaient et qui les disait aussi, on a eu des gens comme Al Elrod du Miracle Morning, ça nous a particulièrement touché. Moi, ça m'a particulièrement touché. Donc, il y a des choses que je savais déjà, mais comme ça m'a marqué, certainement qu'il y a des choses que toi, tu sais déjà aussi. Je vais quand même te les dire parce que franchement, c'est un trésor là que j'ai et que je vais te livrer. Si tu ne me connais pas, c'est Lingen, auteur du guide du blogueur. Je suis business coach et formateur. Donc voilà, si tu veux en savoir plus sur moi, si c'est la première fois que tu écoutes, bienvenue. Il y a ma chaîne YouTube, j'ai mon compte Instagram, j'ai le podcast, j'ai un livre, j'ai des programmes, je fais du coaching. Donc, tu auras tout, voilà, su jusqu'à la fin parce que j'ai même un cadeau pour toi si tu veux vraiment me connaître plus et si tu apprécies comment je travaille et que tu veux aller plus loin avec moi. Ok, alors, on va y aller. Comme chaque semaine, il y aura la ressource de la semaine, les événements à venir et l'actu de la semaine. Donc, on commence par Todd Herman, l'auteur du livre Alter Ego. C'est très en vrac, je te balance vraiment en vrac ce que j'ai appris. Le plus important, c'est que ça te soit utile. Alors, il a dit que parfois, il faut tuer la personne qu'on était pour devenir la personne qu'on veut devenir. tuer au sens figuré, tu l'as compris, mais je préfère préciser quand même. Parfois, il faut tuer, supprimer, éliminer la personne qu'on était. Alors, justement, petite subtilité très importante, ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit qu'il faut tuer la personne qu'on était censée devenir. Ce n'est pas qui on était pour devenir la personne qu'on veut devenir nous-mêmes, réellement. Clairement, par exemple, moi, la personne que j'étais censée devenir, entre guillemets, c'était tenir le restaurant, ouvrir un restaurant chinois comme mon frère l'a fait. Il voulait que je travaille pour lui. Ou d'avoir un job marketing dans une grande entreprise. Et ça m'aurait plu, quoi, parce que je fais des études, je suis en France, je vis à Paris. C'est le chemin courant, normal. Il s'avère que, heureusement que, alors, ce n'est pas moi qui ai tué, c'est les circonstances qui ont fait ça. Tu connais peut-être mon histoire. Et ça m'a permis de devenir la personne que je veux vraiment devenir. Je ne m'en vante pas, mais malheureusement, c'est vrai. Je peux te dire aujourd'hui que je fais partie des très rares personnes sur cette terre qui vivent vraiment de sa passion et qui font vraiment quelque chose qui me plaît. Ce que j'ai construit aujourd'hui, en fait, il n'y a personne qui m'a dit ne fais pas ça, fais-ci, plutôt rentre dans cette case, rentre sur ce chemin. J'ai vraiment tout construit moi-même. Ça ne veut pas dire que tout a été rose les 10 dernières années et que je n'ai fait que ce que je voulais. Par exemple, j'ai fait plein de contrats de freelance qu'idéalement, je n'aurais pas fait, mais il fallait que je gagne de l'argent. Et j'en suis très content parce que j'aurais eu tort de ne pas faire ces contrats de freelance parce que j'ai beaucoup appris. Donc, si aujourd'hui, si demain, tu veux devenir une autre personne et tu veux casser l'élan qui te mène vers une direction que tes parents, la société, ton éducation t'a amené, il faut peut-être tuer cet élan. Il faut casser cet élan, brusquement peut-être parfois. Je ne connais pas ta situation précise. Je ne vais pas te dire de prendre des décisions folles et risquées. Mais en tout cas, je veux que tu retiennes ça. Théoriquement, que tu gardes ça en tête. Il parle aussi dans son livre Alter Ego de porter parfois des choses qui nous mettent dans un autre état d'esprit. Tu vois, moi, je fais un peu de foot. Je peux dire que quand je porte un maillot que j'aime, d'un club que j'aime, je me sens plus fort. C'est bête, mais c'est comme ça. Quand... Avant d'enregistrer cet épisode de podcast, je vais écouter, par exemple, une vidéo de Gary Vaynerchuk. Je te fais écouter vite fait. C'est une keynote qu'il avait, qu'il a fait, et c'est sur YouTube. Alors, si tu n'entends pas très bien, ce n'est pas grave du tout. C'est juste pour te dire, tu vois, tu vois le ton, l'énergie que le gars est là ? Bah, cette énergie, je la récupère pour moi. Parce que je peux dire qu'avant de faire cet épisode de podcast, j'étais crevé. J'étais tout mou, j'étais fatigué. Mais le fait de le voir, et en fait, il a même sorti des chaussures que j'ai essayé d'acheter, je n'ai pas réussi, il n'y avait plus ma taille. Mais un jour, je vais les acheter. Le fait de porter les chaussures qu'il a créées et qu'il porte lui-même, ça va me boost, ça me boost. C'est le genre de choses qui te boost. Il donne par exemple l'exemple de porter des lunettes. Et il parle de Martin Luther King qui portait des lunettes pour donner un peu une gravité à ce qu'il faisait. J'ai oublié un peu les détails de pourquoi il portait des lunettes. Mais il n'avait pas besoin de lunettes, mais il portait des lunettes. Comme un enfant qui met une cape de Superman. Il n'y a rien qui a changé. Mais pourtant, tu vois un enfant avec une cape de Superman, il commence à sauter de partout. Parce qu'il a l'impression d'incarner quelqu'un. Donc, c'est le genre de petite astuce que tu peux utiliser toi dans ta vie. Qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu peux faire pour te motiver ? Autre chose, rien à voir. Quand je te disais que c'était très en vrai. Il a dit un truc intéressant. Si tu n'arrives pas à trouver où sont tes prospects, peut-être que c'est une mauvaise idée et qu'il ne faut pas se lancer. Il n'y a pas de marché. En gros, si tu veux faire une formation en ligne pour aider les enfants orphelins à s'occuper de leurs parents. Non, ce n'est pas ça. D'aider des enfants à s'occuper de leurs parents veufs. C'est un peu ce que moi j'ai vécu. Par exemple, mon père, après le décès de ma mère, mon père était veuf. Donc, si tu veux faire une formation pour aider des gens comme moi pour m'occuper de mon père et que tu vas sur Internet et qu'il n'y a pas de groupe Facebook, par exemple, il n'y a pas d'association qui fait ça, il n'y a peut-être pas de marché, en fait. Ce n'est peut-être pas une bonne idée d'aller dans ce truc-là. Par contre, si tu trouves des gens, là, il y a peut-être un marché. Chris Decker, l'organisateur du Youpreneur Summit, parlait de devenir la personne préférée. En anglais, c'est toujours plus stylé. Comment il dit en anglais ? It's to become one's favorite. Vraiment devenir la personne préférée de quelqu'un. dans une thématique. Et moi, j'ai des gens comme ça, un peu préférés d'un point de vue émotionnel. Par exemple, Pat Flynn, c'est quelqu'un que j'aime bien. Quand il poste des photos de sa famille, c'est la valeur famille qui ressort et moi, ça me parle. Donc voilà, c'est l'un de mes entrepreneurs préférés parce qu'il m'inspire. Il ne fait pas juste m'instruire, il m'inspire. Et parfois, c'est plus puissant. Et donc, je t'invite toi à incarner ce type de personne pour ta communauté. Amy Woods, dans la même lignée, mais elle, de manière plus pratico, de manière plus rationnelle, elle, justement, a dit qu'il fallait devenir la référence idéale pour notre public quand elle a un problème. Moi, par exemple, j'espère être la référence idéale quand quelqu'un crée une formation en ligne et qu'il est un peu perdu et qu'il veut la vendre et qu'il ne sait pas comment faire et qu'il a besoin d'aide. J'ai envie d'être cette référence. Quand quelqu'un ne trouve pas sa mission de vie, ne trouve pas de sens à sa vie et veut se lancer dans l'entrepreneuriat et a besoin de quelqu'un pour la coacher, j'ai envie que les gens se disent « Ouais, si tu as un doute dans ton business et que tu es un peu perdu et que tu as du mal à aligner tes valeurs personnelles et tes valeurs professionnelles, l'ingaine, c'est la personne. C'est pour toi. Donc, j'ai envie de devenir cette personne. Donc, il faut que tu sois connu pour ça. À un moment donné, je t'ai connu pour être une des références françaises sur le blogging. J'ai écrit un livre à ce sujet-là. Donc, dans quoi est-ce qu'on peut identifier la référence que tu représentes ? Dans quelle thématique tu es une référence ? À quel problème on peut faire appel à toi ? Quand on a un problème, est-ce qu'on peut penser à toi directement ? Donc, à toi de développer ta niche et ton unicité, de créer du connu et être visible auprès des gens. Si tu n'es pas visible, ils ne peuvent pas penser à toi. Lou Mongello, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est un podcaster qui disait que créer un podcast, c'est hyper intéressant. C'est le seul connu qui crée où il n'y a pas d'algorithme. Par exemple, là, si tu écoutes mon podcast, alors si tu écoutes sur mon blog, ce n'est pas la même chose, mais si tu écoutes sur une plateforme, il n'y a pas d'algorithme. Quand tu es abonné au podcast de quelqu'un, tu reçois tous ces podcasts. Alors que tu sais très bien que si tu es abonné à quelqu'un sur Facebook, Instagram, LinkedIn, c'est l'algorithme de cette plateforme qui fait en sorte que mes publications apparaissent ou pas. Et ça, je trouvais ça vachement intéressant qu'ils parlent de ça. Donc, si tu publies tous les vendredis et que ton auditoire aime ce que tu fais, elle va t'écouter tous les vendredis a priori parce que quand elle va se connecter vendredi, elle ne va pas se taper de la pub ou des podcasts de d'autres personnes. C'est toi, sauf s'il y a plein d'autres personnes qui publient le vendredi. Chris Decker a aussi parlé de la relation entre la clarté, le focus et les actions. En gros, si tu veux mener de bonnes actions et avoir des bons résultats, il faut que tu aies un focus. Et pour avoir un focus, il faut que tu aies une clarté. Clarté sur ce que tu veux dans la vie, où tu vas, ce que tu veux faire, sur quoi tu veux aider les gens. Il a aussi parlé de faire des appels à l'action à la fin d'une interview. Quand tu es invité à une interview, de faire un appel à l'action. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas trop fait jusque-là parce que je ne voulais pas justement donner l'impression que je faisais l'interview juste pour avoir des gens. Mais en fait, c'est carrément quelque chose que je dois faire. On s'en fiche. Les gens, ils m'ont écouté pendant une demi-heure. Je peux encore les aider. Donc, bien sûr qu'il faut que je les renvoie vers un cadeau gratuit chez moi. Il parlait aussi de content upgrade, donc un bonus en plus du contenu. Par exemple, tu donnes, là, si je te dis 10 astuces pour augmenter le trafic vers son site, à la fin du podcast, je peux te dire, tiens, j'ai un PDF qui résume ces 10 actions et il y a même une 11e action bonus que tu peux récupérer. va sur abc.com slash cadeau et tu recevras ça. Tu vois ? Comme ça, tu peux recevoir, je peux récupérer ton email. Phil M. Jones nous posait la question est-ce que la vente, c'est inné ou c'est culturel ? En gros, est-ce que c'est un bon vendeur ? Est-ce qu'il a ça dans le sang ou est-ce qu'il apprend à le devenir ? Et donc, on aurait tendance à penser qu'on l'apprend et lui, il disait, ben non, c'est inné. Un enfant, quand il veut quelque chose, qu'est-ce qu'il fait ? Il insiste, il insiste, il insiste, il insiste. C'est déjà un vendeur dans le sens où il essaye de te convaincre de quelque chose. Et donc, on a tout ça en nous. Si tu n'arrives pas à vendre tes produits, tu n'oses pas déranger les gens parce que tu penses que tu les déranges alors que tu ne les déranges pas, eh bien, réfléchis en ces termes-là. Tu as déjà en toi la capacité de vendre. Tu es déjà un vendeur. Il faut juste l'activer un peu plus. Aussi, il a parlé du mot listen, listen, écouter. Et il a dit, il a renversé les lettres. Il a dit listen, c'est les mêmes lettres que silent, silence. Quand tu veux écouter les gens, il faut garder le silence. OK ? Dans un cadre de networking, par exemple. JJ Virgin, donc, je ne sais pas si c'était une Américaine, peu importe. Elle a parlé de, elle a dit un truc intéressant, mais bon, que je savais, mais c'était bien comment elle a dit. Elle dit que si on fait payer un peu plus cher que notre client peut payer, elle sera beaucoup plus engagée. Tu veux un exemple ? Moi, j'ai acheté des Airpods. Ce n'est pas les nouveaux Airpods, là, qui viennent de sortir, que je vais m'acheter certainement très bientôt. Mais Airpods, je ne sais pas, ça coûte 180 euros. C'est des trucs-là, c'est des écouteurs. Ça coûte hyper cher. Pour moi, ça les vaut, mais là, ce n'est pas la question. Mais le fait que ce soit cher, ça m'engage. Je fais super attention. J'ai une coque toute moche en silicone et tout. Je prends super soin de ce truc. Alors que si les mêmes Airpods m'avaient coûté 10 euros, je n'aurais pas pris soin, en fait. Donc, si tu veux que ton audience utilise au mieux ce que tu lui offres, ce que tu lui proposes, peut-être qu'il faut l'encourager à... Il faut que tu augmentes tes prix pour que ce soit plus engageant. Il faut qu'il y ait une petite souffrance, un petit sacrifice. Parce que s'il n'y a pas de sacrifice, ils ne considèrent pas ça. Ce matin, par exemple, j'ai acheté un e-book à 7 euros. Tu vois souvent des pubs comme ça. Je l'ai lu direct parce que j'étais là. Bon, ce n'est pas un article. Un article gratuit ou un e-book gratuit, je ne l'ouvre pas. 7 euros, allez, je l'ai payé, je vais le lire tout de suite. Et du coup, ça m'a apporté quelque chose. Tu vois un peu l'idée ? Aussi, elle nous a encouragé à facturer plus cher parce que notre valeur perçue augmente. Moi, par exemple, j'ai mis comme bonus maintenant. Je te l'annonce et ce prix va certainement augmenter. Par exemple, aujourd'hui, je ne vends pas de coaching individuel, de session en coaching individuel. Mais si je devais vendre à l'heure parce que je vends des packs, ce serait 500 euros. La semaine dernière, c'était 300 euros. Je suis passé de 300 à 500 euros. Et il y a deux ans, ça devait être genre 100 euros ou 150. Donc, le fait que je te dise, je vends mon heure à 500 euros. Imagine là, tout de suite, maintenant, je te dis, je vends mon heure à 1000 euros. Là, tu vas dire, ouah ! Bon, soit tu vas dire, Lingen, il est fou pour qu'il se prend. Ou soit tu vas dire, oh, respect, le gars, il vends ça 1000 euros. C'est que, il est peut-être meilleur que je le pense. Du coup, ma valeur perçue à tes yeux ou à tes oreilles augmente, en fait. Tu vois l'idée ? Alors, l'idée, ce n'est pas de balancer des chiffres fous. Parce qu'après, il faut assumer, tu vois. Si tu es là, je te dis 500 euros et que tu me contactes en privé, quoi. Essaye, tu me dis, ouais, Lingen, est-ce que tu peux me faire une réduction ? Je te dirais non. Mais si c'est pour te dire, je fais 500 euros et qu'après, je te dis oui, ben là, je perds en crédibilité. Tu vois un peu le truc ? Aussi, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit. Elle a comme mission d'aider un milliard de personnes sur Terre, je crois, à être plus en meilleure forme physique. Sauf qu'elle ne veut pas les aider en bits soucis, mais en passant par le bits soucis. Au lieu d'aider, d'essayer d'aider un milliard de personnes directement, ce qui est presque impossible, quoi, tout est possible, mais c'est compliqué, eh ben, elle préfère aider d'autres coachs, par exemple, à mieux coacher d'autres personnes et au final, avoir un impact indirect sur un milliard de personnes. Ça, ça m'a beaucoup parlé parce que c'est l'approche que je veux avoir, moi aussi. Aussi, elle a parlé d'une histoire de son fils qui était malade, je ne me souviens plus exactement. Et elle a dit que, ah oui, à ce moment-là, bon, je ne t'ai pas parlé des détails, mais simplement, elle disait que, heureusement qu'elle avait de l'argent parce que ça lui donnait des options, passer plus de temps avec son enfant. Je t'invite, je coache pas mal de personnes en ce moment, et beaucoup de gens ont des problèmes avec l'argent, mais l'argent, c'est une option, ça t'offre des options et une liberté. Moi, mon but, c'est que Marina, quand elle sera enceinte et quand on aura un enfant dans les années à venir, je puisse travailler beaucoup moins et passer beaucoup de temps avec mes enfants. Si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas. Du coup, en tant qu'entrepreneur, j'ai la chance de pouvoir gagner beaucoup plus, donc il faut que je le fasse. Chris Docker nous a dit que le temps pouvait s'acheter en délégant. Voilà, ça, tu le savais, je le savais, mais ça fait toujours du bien de l'entendre. Si tu délègues des tâches à des prestataires, des employés, eh bien, tu gagnes du temps. Jeff Goins nous a parlé d'écrire des livres et il a dit qu'il fallait écrire de manière same but different. Donc, il fallait écrire comme les autres, un livre comme les autres, mais différemment. Il a dit que l'idée, c'est que si tu veux écrire un livre, inspire-toi des autres livres, fais 80% comme les autres et 20% différemment. Et si tu regardes bien, c'est pareil dans tous les livres, les romans, les films, OK ? Il y a très peu de films totalement original. Quand tu prends Stargate, Star Trek, voilà, tu prends, il y a un truc principal, les ingrédients principaux et après, tu changes un petit truc. Parce que si les gens, ils aiment Star Wars et que moi, je vais faire, je ne sais pas, Star Trek, je ne suis pas un grand fan de Star Wars. Tu vois, même dans le nom, il y a le mot star. Si les gens, ils aiment Star Wars, j'essaie de faire un truc qui ressemble un petit peu, tu vois, mais différemment. Je veux que ça plaise aux gens, mais que ce ne soit pas une copie et qu'il y ait ma touche aussi. Et ça peut être même meilleur. Donc, ne pas chercher à faire forcément meilleur. Cherchez à faire différemment et ça deviendra meilleur. Chris Docker nous a parlé aussi de ces trois listes vers la liberté. Il nous dit de faire une fiche avec trois colonnes. Première colonne, les choses qu'on déteste faire. Deuxième colonne, les choses qu'on ne peut pas faire. Et troisième colonne, les choses qu'on ne devrait pas faire. Même si on aime bien, on ne devrait pas faire. Et donc, quand on a listé ça et qu'on délègue, après, on gagne plus de liberté. Et puis, je vais terminer par Al Elrod. Non, il y a encore d'autres trucs. Al Elrod nous a dit que, attention, c'est dur. Quand tu as des choses à dire, un livre à publier que tu ne publie pas, par exemple, c'est égoïste de ne pas partager. Ça devient égoïste de ne pas partager. Tu vois ou pas ? Parce que tu as un message fort. Mais dans ta tête, tu te dis, ouais, mais les gens, ils ont déjà lu ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont croire que je me la raconte. Voilà, ils vont croire que, moi, parler de mes expériences passées, c'est du voyeurisme. En fait, c'est égoïste parce que tu ne penses qu'à toi, à ce que les gens vont dire de toi. Mais si tu peux aider des gens à travers ton histoire, à travers ton renu, et que tu ne le fais pas à cause de l'image que tu veux renvoyer ou pas, c'est égoïste parce que, du coup, tu ne penses qu'à toi. C'est dur d'entendre ça. Il a dit aussi qu'écrire un livre, le secret du Miracle Morning, il nous a dit ça. Miracle Morning, c'est 2 millions de livres vendus principalement en auto-édition, rien que ça. Il a dit que quand tu écris un livre, il faut que dedans, il y ait comme ingrédient comment, un ingrédient qui, comment je vais formuler ça, qui va pousser les lecteurs à adopter une habitude quotidienne parce que comme ça, ça va la marquer. Et puis, elle va en parler. Exemple, si moi, dans le prochain livre que j'écrirai, qui va sortir prochainement, j'espère, on va voir, je t'en reparlerai, je pourrais ajouter quoi ? Je pourrais ajouter une liste d'affirmations que je prononce et que je vais t'encourager à prononcer. Genre, je ne sais pas, je suis entrepreneur et ambitieux ou un truc du genre, je suis capable plus que je ne le pense. Donc imagine, je te donne une liste de 3 affirmations. Toi, tu lis mon livre et tous les jours, tu répètes les mêmes affirmations que moi. J'ai un tel impact sur toi parce que tu vas faire ça tous les jours. Tu vas penser à moi tous les jours. Ça va avoir un changement dans ta vie et puis les gens vont te dire, tu vas en parler aux gens et du coup, ça va me faire de la publicité et ça va être un carton. C'est le concept du Miracle Morning. Alors, je vais voir s'il y a d'autres choses dans mon petit carnet. Alors, un dernier truc, je crois. Ne pas compter sur sa volonté pour changer ses habitudes. C'est Todd Herman qui nous a parlé de ça. Waouh ! Quand il m'a dit ça. Pareil, c'est des choses que je sais mais quand quelqu'un, surtout un auteur comme ça, connu, coach, je pense que le gars, il a un business à 7 ou 8 chiffres en plus. Il m'a dit ça personnellement parce qu'on était dans un petit groupe et il m'a dit, voilà. Moi, je lui ai dit que je voulais faire plus de profit. Je voulais faire attention parce que pour le moment, je dépense beaucoup ce que je gagne et puis je me paye personnellement mais j'aimerais garder un peu plus d'argent. Il m'a dit, plutôt que d'essayer de compter sur ta volonté, mets en place une redevalibilité externe. Il m'a dit, par exemple, donne les codes de ton compte bancaire pro à quelqu'un et puis toi, tu ne peux pas te faire des virements sans que cette personne soit d'accord, par exemple. Tu vois un peu le truc ? Donc, de compter sur son environnement plutôt que de compter sur soi. Et puis, quelqu'un d'autre à cette table m'a aussi dit, si tu veux mieux gérer ton argent, le mieux pour apprendre quelque chose, c'est de l'enseigner. Ça, c'est puissant et c'est vrai. C'est-à-dire que moi, je pourrais te faire un podcast 10 façons de mieux gérer son argent professionnel. Même si je ne le maîtrise pas totalement ces 10 conseils. Parce que ce n'est pas parce que je donne des conseils que je fais tout bien. T'imagines un parent qui se dit, je donne des conseils à mes enfants que de choses que je fais bien. Genre, je fume, mon enfant ne fume pas et je ne lui dis pas ne fume pas parce que moi, je fume. Tu vois, il y a une logique là-dedans. Avant de dire à quelqu'un de faire ou ne pas faire quelque chose, toi-même, respecte-le. Ok, ok, bien sûr, je le comprends. Bien sûr. Mais t'imagines, si chacun en devait parler et donner des conseils que sur ce qu'on fait parfaitement, ton enfant, tu ne pourrais pas l'éduquer comme ça. Parce que moi, j'aspire à être un bon parent. Mais si je ne donne que des conseils de choses que je fais à mon enfant, d'ailleurs, c'est ce que je fais avec mon neveu Dayan. Si je lui donne... Par exemple, moi, je joue pas mal aux jeux vidéo en ce moment. Et lui aussi. Et... Bah, quelquefois, je lui dis de jouer un peu moins. Est-ce qu'il faut que... Est-ce qu'il faudrait que je ne lui donne pas ce conseil parce que moi, je joue beaucoup ? Bah non, il faut qu'il joue moins, c'est tout. Et s'il me demande, ouais, mais toi, tu joues beaucoup ? Je lui dis, bah oui, c'est vrai. Mais quand même, il faut que tu joues moins. Je ne vais pas ne pas donner un conseil parce que je ne me l'applique pas. Donc là, je suis parti un peu loin. Mais c'est cette idée que, bah, surtout si tu as un peu le syndrome de l'imposteur, n'hésite pas à donner des conseils que tu ne maîtrises pas totalement toi-même parce que tu es en train de les apprendre. Après, fais-le de manière humble et pas prétentieuse et hautaine en croyant que tu as tout compris. Mais il faut que tu peux le faire. T'as aimé ? T'as beaucoup appris, n'est-ce pas ? C'était du très, très lourd. Alors, en décembre, je serai au Biz Club Live d'Alexandre Ross. Je crois qu'il y a encore des places disponibles si jamais tu veux y aller. Et puis, il y aura plein de conférencés. Je vais prendre plein de notes et je te ferai un épisode comme ça aussi. Dis-moi si ça t'intéresse. Ressources de la semaine. And Exactly What to Say, le livre de Phil M. Jones, le gars dont je t'ai parlé là. C'est un livre un peu copywriting ou comment convaincre les gens avec certaines formulations. OK ? Ça ressemble presque à de la manipulation. Mais l'idée, c'est un peu, si tu veux, influence et manipulation en mode pratique avec des petits chapitres. Et c'est la première fois que je recommande quelque chose que je n'ai pas encore utilisé ou lu parce que je l'ai commandé et je vais le recevoir. Mais vu que j'ai entendu l'auteur sur scène, je sais que ce qu'il dit, c'est hyper fort. Parce que j'étais avec New-Han Tekfak de Français Authentique à l'événement. et il m'a dit que ce qu'il a dit, voilà, c'était ce qu'il y avait dans le livre. Donc, fais-moi confiance. C'est un très bon livre. Événement à venir. Alors, j'avais prévu notamment pour le 14 novembre. Je suis désolé pour ceux qui sont allés le 14 novembre. Mais ce sera le 21 novembre où je vais faire la masterclass jeudi 21 novembre à 18h sur comment lancer une formation en ligne. OK ? Donc, si tu as des questions sur la date, si tu es dans ma newsletter, tu vas recevoir un email. Si tu n'es pas dans ma newsletter, il faut absolument que tu t'inscrives et je vais te faire un appel à l'action à la fin de cet épisode. OK ? L'actu de la semaine, franchement, j'étais hyper fatigué. Pourquoi ? Parce que j'ai un peu moins bien dormi à Londres. C'était très fort. Et puis, je ne me suis pas beaucoup reposé en fait. Je n'ai pas eu mon samedi-dimanche. Du coup, j'ai enchaîné et j'étais crevé, vraiment crevé cette semaine. Puis, heureusement que j'ai mon équipe, que j'ai mon masterclass, j'ai mon coach parce que j'ai quand même fait pas mal de choses, ma femme, mais j'étais vraiment crevé. J'ai commencé des cours de guitare. Ce n'est pas fameux, mais bon, je t'en reparlerai. Je t'en reparlerai. En plus, celui qui me donne des cours, c'est mon pasteur. C'est trop drôle. Et puis, à Londres, le Youpreneur Summit, avec Chris Decker, celui qui a écrit Chris Decker, il veut monter un... Il a lancé un mastermind en présentiel à Londres. Ce serait quatre fois par an. Du coup, je vais tout faire pour m'y inscrire. OK ? On va voir. Je te tiendrai au courant, mais ça me ferait kiffer d'aller à Londres quatre fois par an. Après, c'est vrai qu'avec les voyages aux Etats-Unis, ça fait beaucoup de voyages. Mais bon. Et puis, je t'avais promis un appel à l'action. OK. Si tu veux aller plus loin avec moi, si tu veux vraiment faire un bond en avant et que tu es quelqu'un de motivé, prêt à travailler, à passer à l'action et que tu es ambitieux et que tu as l'humilité de te dire j'ai besoin de l'aide de quelqu'un, j'ai un cadeau pour toi. Alors, je ne sais pas combien de personnes je vais pouvoir le faire, mais en tout cas, je vais faire la proposition. Si tu es sur WhatsApp, tu peux m'ajouter, j'ai un numéro professionnel, donc ne m'envoie pas d'SMS et ne m'appelle pas. Par contre, sur WhatsApp, tu peux me contacter avec le numéro suivant. C'est le 07-81-08-19-85. Je répète, 08-81-07-81-08-19-85. 07-81-08-19-85. Envoie-moi un message et dis-moi pourquoi tu aimerais obtenir une session de coaching avec moi gratuitement, en 1 à 1. Je vais pouvoir t'aider pendant plus d'une heure à travailler sur ton business. Mais j'ai besoin que tu m'écrives et que tu me dises pourquoi tu es la bonne personne que je pourrais coacher et à qui je devrais offrir ça. Parce que tu comprends bien que je ne veux pas juste qu'on ait une discussion à parler de choses utiles. On va aller très profondément dans les choses parce que c'est du vrai coaching. Je vais vraiment t'offrir ça et t'apporter de la valeur et tu me diras si ça vaut les 500 euros que je facture. Mais c'est totalement cadeau. Par contre, convainc-moi que tu es la bonne personne à qui je pourrais offrir ça. Donc 07-81-08-19-85. J'ai l'impression de passer à la radio et de donner des numéros au téléphone. Et je serais très content de t'offrir cette session. Donc n'hésite pas parce que les places sont limitées ou quand tu vas t'inscrire, tu auras une date pour dans trois mois. Donc si tu es vraiment motivé, c'est le moment. Je te dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'ai des choses croustillantes pour toi dans les cartons. Ciao, ciao et bonne semaine, bonne journée, bonne matinée, après-midi, soirée. Passe un bon temps dans ton business, dans ton travail, avec ta famille, tes proches. Profite de la vie. Kiffe à fond. Ciao !